Bonjour à tous, en ce moment les températures baissent, c'est le moment pour moi de vous parler du voile d'hivernage pour protéger les plantes du froid. Le voile d'hivernage c'est un film très souple, très très fin, je ne sais pas si ça se voit. Il se découpe avec une simple paire de ciseaux, il est fait en polypropylène, c'est de l'intissé. Ça pourrait faire penser dans une certaine mesure aux nappes en intissé, les nappes jetables, à ceci près qu'il est beaucoup plus fin. Vous voyez, là par exemple on voit à travers, donc il laisse passer la lumière, c'est-à-dire que la plante qui est protégée en dessous va pouvoir recevoir les rayons du soleil. Donc les feuilles vont pouvoir continuer à faire la photosynthèse. Un voile d'hivernage de qualité est perméable à l'air et à l'eau, c'est-à-dire qu'il est étudié pour protéger la plante, tout en la laissant respirer et profiter de l'eau de pluie qui peut le traverser. Donc le voile d'hivernage est conçu pour protéger les parties aériennes de la plante, à savoir ses branches et son feuillage. Bien utilisé, il permet d'obtenir un léger effet de serre qui va nous permettre de gagner 3 à 4 degrés par rapport à la température ambiante extérieure. 3 à 4 degrés, c'est pas mal du tout pour quelque chose d'aussi fin que ça. Par contre, vous comprenez bien que ce n'est absolument pas suffisant pour protéger une plante gélive de forte gelée. Par exemple, un laurier rose ne passera pas à un hiver assez rude grâce au simple voile d'hivernage. Par contre, on peut s'en servir pour des plantes qui seraient presque rustiques éventuellement, qui pourraient résister, mais il leur manque un petit quelque chose. Alors d'autres usages qu'on peut faire du voile d'hivernage, par exemple, c'est pour le potager d'hiver au balcon, ou bien le potager d'hiver tout court quand on a un jardin. Ça nous permet de faire pousser nos légumes un petit peu plus vite, par exemple mes petites salades d'hiver, je les couvre pour qu'elles poussent plus vite. Et ça nous permet aussi, quand on veut faire des semis assez précoces, de leur faire ariagner quelques temps sur la levée. Un autre usage assez fréquent du voile d'hivernage, c'est à la sortie de l'hiver, quand arrive le printemps, il y a certaines plantes précoces qui démarrent déjà leur première pousse, leur première feuille, et surtout leur premier bouton de fleur, et à ce moment-là, on peut protéger ces plantes avec du voile d'hivernage pour que la première floraison ne soit pas gâchée par les dernières gelées. Pour choisir votre voile d'hivernage, je vous conseille de réfléchir à trois critères. Alors le premier critère, ça va être la densité. Globalement, on trouve du voile d'hivernage avec une densité allant de 17 g par mètre carré à 60 g par mètre carré. En sachant que ce que je trouve le plus souvent, moi c'est du 30 g par mètre carré, donc c'est ce qu'on trouve le plus facilement, c'est ce qu'il y a de plus classique. Alors bien entendu, plus votre voile d'hivernage va être dense, plus il va protéger votre plante du froid. Par contre, résistez à l'envie de doubler votre voile d'hivernage autour de la plante que vous voulez protéger, parce que là vous risquez d'atténuer ces qualités de perméabilité à l'air et à l'eau. Deuxième critère de choix, ça va être la présentation du voile d'hivernage. Grosso modo, on va le trouver de deux manières, soit en grande feuille comme celui que je vous présente depuis le début de la vidéo, vous voyez. Alors ça, c'est vendu soit en rouleau, soit plié dans un sachet plastique. Et la deuxième option, c'est du voile d'hivernage sous forme de housse. Alors quand c'est de la housse de compétition, elle peut même parfois avoir un zip qui permet de l'ouvrir facilement pour aérer la plante quand il fait meilleur. Mais par contre, sinon ça vous fait une housse que vous placez directement au-dessus de votre plante. Donc ça, bon, c'est plus cher bien entendu. Par contre, c'est pas mal. Si vous avez pas mal de plantes à protéger de plantes assez grosses, vous avez juste à mettre votre housse par-dessus. Donc ça peut être quelque chose qui vous facilite la vie. En revanche, en général, les housses sont assez grandes puisque c'est pour protéger facilement des plantes déjà d'une certaine taille. Donc si vous n'avez que des jardinières et des pots de taille moyenne sur votre balcon à protéger, achetez tout simplement votre voile d'hivernage en film, que ce soit en rouleau ou plié. Ce sera beaucoup plus simple et bien plus économique pour vous. Troisième et dernier critère de choix pour votre voile d'hivernage, ça va être le prix. Il existe beaucoup de voiles d'hivernage. On peut en trouver dans différents endroits, en jardinerie, en magasin de bricolage. Donc ça peut être très intéressant de comparer les prix, surtout si on a besoin d'une certaine quantité de voiles d'hivernage. Alors déjà, premier point, vous n'allez pouvoir comparer que des voiles d'hivernage qui ont la même densité, puisqu'un voile plus épais sera nécessairement plus cher. Ensuite, si vous hésitez entre plusieurs voiles qui ont la même densité, il va falloir ramener leur prix au mètre carré pour les comparer, puisqu'en général, ils ne sont pas toujours vendus au même format. Donc multipliez la largeur du voile d'hivernage par sa longueur, ça vous donnera sa superficie en mètres carrés. Et ensuite, vous divisez son prix par le nombre de mètres carrés, ce qui vous donne le prix au mètre carré. Et là, vous pouvez le comparer avec un autre voile d'hivernage dont vous aurez aussi calculé le prix au mètre carré. Quand est-ce qu'on met le voile d'hivernage ? Alors là, comme toujours en jardinage, on n'a pas de date précise. En général, on l'installe quand les températures descendent. Après, tout dépend du type de plante que vous avez. Si vous avez des plantes plus fragiles, commencez à les protéger avant. Si vous avez des plantes plus résistantes, attendez de voir si les températures descendent vraiment bas pour les protéger un petit peu plus tard. Quoi qu'il en soit, quel que soit le moment où vous avez commencé votre protection, pensez à ouvrir le voile pour aérer la plante si jamais le soleil tape ou si jamais les températures remontent un petit peu. Il ne faut surtout pas que les plantes aient trop chaud sous le voile d'hivernage. Ça aussi, ça peut être très néfaste pour elles. On en a fini avec la théorie. Maintenant, je vais vous montrer comment placer le voile d'hivernage. Premier point à savoir quand vous installez le voile d'hivernage. Pour que l'isolation soit la meilleure possible, il faut éviter que le voile ne touche le feuillage. Deuxième point, fermez bien votre voile d'hivernage afin que le vent ne puisse pas s'engouffrer à l'intérieur et casser le microclimat qu'on a grâce au petit effet de serre. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.